Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour un joueur dépendant, et ouais, pas n'importe lequel, j'ai nommé, et ouais, vous allez deviner, je pense, Now Reload Heroes N7 Edition qui est disponible sur Nintendo Switch au prix de 25€, 24,99€, j'arrondis pour être tranquille. Du coup je tombais sur cette pépite, en regardant un peu sur le net et tout, et je cherchais un jeu tranquille, un jeu 4 joueurs, bon, là je suis tout seul, mais du coup je voulais vraiment un truc badass, et je suis tombé là-dessus. Petite intro badass de Now Reload Heroes, donc une version améliorée du jeu, on peut le trouver sur Switch et sur PC, donc le jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai payé 25€, il est disponible depuis le 11 mars, classe d'âge Peggy 7, 11 mars 2021. Par contre, attention, warning, le jeu est en full English, voilà, et la taille fait 380 émaux. Est-ce que ça va déranger certaines personnes ou pas ? Voilà, après, personnellement, moi ça ne me dérange pas. Le truc du jeu, c'est un peu comme Tesla vs Lovecraft, c'est un peu le même délire. Du coup on est dans l'action, l'aventure, et un chou, une sorte de partie, un jeu tiers à plusieurs personnes, quoi. Parce que le gros kiff de ce jeu-là, c'est qu'on peut y jouer à 4, donc si vous avez des poteaux, et là vous allez voir ensemble. Donc là, pour diriger le petit personnage, j'utilise le joy-con de gauche, ok. Pour la visée, le joy-con de droite, voilà, tranquille, donc le joystick, ok. Et pour tirer, j'utilise ZR, voilà, tout simplement. Et si je veux me téléporter, je vais utiliser ZL, voilà. Donc je vous ai un peu résumé les bases de No Reload Heroes. Pour poser un petit peu les bases, le chaos règne et les balles fusent, rester sur le qui-vive avec ses affrontements nerveux et effrénés, découvrir de nouvelles menaces à chaque étage et de nouveaux défis dans chaque pièce. Donc on va changer régulièrement de pétard et tout ça. Et la dynamique et le design du jeu restent toujours la même, voilà. Donc on va prendre des level up. Hop, là, hop. Je me télécharge. On va inviter de se faire niquer dès le premier tour, bon, d'accord. Et voilà. Après, on va récupérer toutes sortes de ronds, là, ce qui va nous permettre d'avoir de l'XP en plus. Voilà, et là, je peux changer de pétard. Là, c'est impeccable. Donc, si vous avez vu les différentes vidéos que j'avais fait sur Tesla, bah là, c'est un peu le même délire. Et moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien, jeu détente. Et en plus, si on peut y jouer à plusieurs, c'est impeccable. Donc, pour certains, ça va être redondant. Pour d'autres, ça va être le kiff. Moi, personnellement, c'est le kiff. C'est le jeu où tu te prends pas la tête, t'avances, tu tires. C'est nickel. Donc là, j'ai récupéré de la vie et j'ai toujours le même pétard. Par contre, ce qui est super bien, je sais pas si vous avez vu, quand je tire, hop, j'ai le recul. Donc ça, c'est à bien prendre en compte en fonction des ennemis qu'on va avoir ultérieurement. Et le fait de pouvoir se déplacer aussi, la téléportation, c'est super bien. Bon, c'est un peu de shit, mais c'est super bien quand même. Donc au début, c'est un peu longué. Mais avec le temps, les ennemis sont beaucoup plus coriaces et ça. Voilà. Donc là, level up, impeccable. Et je vais pouvoir choisir ce que je veux. Voilà. Donc je peux soit bouger beaucoup plus rapidement avec 15% de move en plus. Donc pouvoir bouger avec 15% de plus. Ou alors, une fréquence de tir à plus 10%. Moi, bien seulement, je préfère la fréquence de tir à plus 10%. Voilà. Pour niquer mes ennemis, c'est mieux. Le déplacement, je l'ai déjà. Donc c'est pas ce qui me dérange pour le moment. Et là, je vais pouvoir me téléporter. Donc voilà, c'est rythmique, c'est archi badass et tout. Et moi, j'adore Amor. En ce moment, c'est un peu difficile de trouver des bons jeux sur Switch. Entre les jeux où c'est full russe, full jap et il n'y a pas de français. C'est un peu compliqué de vous trouver un peu de français. Et donc, du coup, j'essaie d'en faire pour un peu tout le monde. Bon, la fréquence de tir là, par contre. Hop. Voilà. Et je... De mémoire, il n'y a pas l'autolock. Donc là, je vise uniquement avec le joy-con de droite. Donc évidemment, first level, c'est super facile. Voilà. Donc là, j'ai pris un power-up. J'en prends un deuxième. Et là, je vais prendre de la vie. Voilà. Tout simplement. Donc, en haut, à gauche, vous avez la présentation du niveau. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir la porte et la fermer. Donc là, voilà. Et on passe dans le niveau suivant. Là, ça ne va plus rigoler. Peut-être se faire défoncer. Je vois si je peux en avoir un. Moi, j'adore, c'est la musique. Franchement, je kiffe à mort la musique. Là, avec le petit casque sur les oreilles, tranquille. Donc là, j'ai plusieurs portes. Voilà. Donc, j'y vais. Et j'attaque. On va bien faire attention. Donc, ça peut te paraître easy comme ça au début. Mais tu vas voir qu'avec le temps, ça devient un petit peu plus complexe. Et surtout, tu peux changer d'arme. Ça aussi, c'est archi bien. Donc, pour 25 balles. Après, voilà. Il y a le côté full English. Est-ce que ça va déranger ou pas ? Moi, personnellement, pour un jeu comme ça, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas un RPG. Là, j'ai changé mon arme. Vous voyez ? Et je peux récupérer mon arme. Voilà. Je vais récupérer de la vie. Impeccable. Là, j'ai fait le niveau. J'ai pu avoir d'autres à récupérer. On va faire attention. Parce que j'en ai partout. J'ai le recul. Ça me saoule. J'en ai bien une arme un peu plus badass. Donc, je ne sais pas. Parce que, du coup, j'ai lancé un petit peu le jeu avant de commencer sur Gata TV. Du coup, j'ai effacé ma save. Je voulais savoir un peu à quoi je m'attendais. Impeccable à un level up. Donc, plus de dommages ou plus de vues ? Bon, bah, allez. Plus de dommages. J'autant bien faire mal comme il faut. Pour l'instant, les ennemis ne sont pas assez badass pour me faire assez mal. Donc, je suis bien. La porte allée par là. Et c'est parti. Téléportation. Impeccable. Moi, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de No Reload Heroes N-Seed Edition. N-Seed Edition. Quel anglais de merde. Donc, prochainement, vous allez pouvoir retrouver moi, le Droid Tech ou le Droid Geek sur la Gata TV Twitch. Donc, vous avez les liens en haut. Enfin, vous avez tous les liens partout, en fait. Donc, faites-vous plaisir. Là, j'ai pris une bourrasse. Sans faire espace. Huité. Il me saoule, lui. Il faudra que je retrouve de la vie. Il me propose quoi en arme ? Oh là, ouais. Non, ça, j'aime pas trop. Je préfère mon arme à moi. Hop. On va la reprendre. Voilà. Même si j'ai du recul, c'est pas grave. Oh, putain. Passe attention. Bien se cacher. Attends, prends une t'es mort. Allez, hop, c'est bon. Je crois pas que c'était des boss. De mémoire, non. Impeccable. J'ai pas gagné max XP, quand même. C'est vraiment dommage. Là, je l'ai eu. On veut là un autre. Oh, et là, maintenant, il en laisse trois. Direct. Vas-y, lance-t-on. C'est de l'avoir à longue distance, comme lui. Nickel. Allez, je récupère l'XP. J'ai un power-up, là. Perfect. Nickel. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez ce genre de jeu ou pas. Ou si vous voulez que j'aille plus loin dans ce jeu-là. Ce sera avec un réel plaisir. Je vous avais fait quelques vidéos sur Tesla. Faut que je continue, d'ailleurs. Oh, putain. J'ai pris cher, là. Peut-être qu'il va falloir changer d'armes, quand même. Hop. Non, j'ai pas envie d'aller trop par là, pour le moment. Non, non, je vais vraiment faire le poison. Donc, normalement, le poison, là, la tête qui ressemble à un poison, c'est un boss. Donc, je vais vous montrer un boss, là, dans la vidéo. Voilà. Je crois que c'est dit que c'est un boss. Voilà, ça va, ça va pas être trop dur, comme boss. Non, tu m'auras pas. Tout de suite. Et voilà. Donc, là, c'est exp à gogo, de la vie à gogo. Impeccable. Là, je me rappelle plus ce que c'est, mais je crois que c'est... Non. Là, on a de la vie. Ah, voilà. Ça, ça va être un peu mieux. J'ai moins de recul, déjà, vous voyez. Donc, pour me placer, ça va être beaucoup mieux. Et du coup, je peux continuer la map. Tranquiloubilou. Ouah, il commence par celui-là. Donc là, il faut que j'ai... Il pense dans un truc. Oh, là, je joue un jeu dans le vol. Oh, putain. Je vais me faire défoncer. Bravo. Faire attention. Il se planque aussi. C'est soit lui, soit moi. Je parle de la life. Bientôt de l'XP. Donc, on va pouvoir gagner pas mal de choses. Et là, il y a un autre boss. Donc, on y va. Et je sais plus c'est quoi. Oh, putain. Ah ouais, d'accord. Oh, tu crois que tu vas m'avoir comme ça, toi ? Ah, j'adore le bruit des armes aussi, là, dans le casque. Ça donne trop bien. Tu veux pas tirer ? Ouais. Je sais pas si je vais réussir à l'avoir. Non, c'est bon. Je pense que je vais pouvoir niquer. Voilà. Un petit peu de level up. Oh, ça, ça fait plaisir. Alors, euh... Le loot, ça m'intéresse pas pour le moment. Ok. Nickel. Oh non, j'aime pas ça. Vous avez vu, hein, les différentes armes, mais j'aime pas trop le... Ça, je sais pas. Ouais, ça, je suis pas fan non plus. Donc, en fonction de vos affinités, hein, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et franchement, c'est archi badass. Et là, on arrive vraiment dans les niveaux où ça commence. Donc là, vous avez vu, hein, sur le côté, il y a tous les level up que j'ai pris. Donc, en XP. Je sais pas si vous avez fait gaffe, hein, il y a les trois petites icônes. Donc, c'est les trois choix que j'ai eu à faire pour augmenter mon personnage. Et du coup, ça va continuer comme ça jusqu'à temps que je meure. La petite musique derrière, écoutez ça. Puissante. J'adore. Oh, ça y va, c'est là. Oh, ça y va, c'est là. Oh, je suis bientôt mort. Je n'ai plus beaucoup de vie. Il va falloir que je fasse très, très attention si je veux pas me faire défoncer. Putain. Wow, mais ça, j'avais pas vu ça. Tu vas m'occuper de celui-là. Si je parle pas beaucoup, c'est que je suis concentré. Parce que je peux pas me faire défoncer ma vie. J'avais plus beaucoup. Mais je dois en récupérer un maximum. Là, j'ai un power up. Là, je vais beaucoup plus vite, là, je crois. Ouais, c'est même sûr. On a une porte, on va la prendre. Allez, c'est parti. Oh, je suis mort. Bon, bah tant pis. Ça va clôturer la fin de la vidéo. Ça fait déjà à peu près 15 minutes qu'on joue ensemble. Vous avez vu le principe de No Reload Heroes Enhanced Edition sur Nintendo Switch. Le jeu, je l'ai acheté 24,99€ sur l'e-shop. Faites-vous plaisir. Par contre, attention, warning, comme je vous l'ai dit, il est only English, donc seulement anglais. Mais faites-vous plaisir. En plus, vous pouvez y jouer à 4, donc ça, c'est super bien. Vous faites des parties à 4, vous vous rejoignez et tac, tac, tac. Enfin, quand je dis à 4, c'est 1, 2, 3, 4 en fonction du nombre de personnes qui ont le jeu et qu'ils possèdent. Et sur le réseau que vous jouez et tout ça, enfin, vous avez compris le délire. De No Reload Heroes, et moi, j'ai trouvé super badass, même en solo, je kiffe à mort. Et là, j'ai pas été très très loin, mais sur mon premier run, j'ai été beaucoup plus loin. Du coup, je me suis vachement éclaté. Là, comme vous le savez, au début, tu joues, tu parles, t'es pas concentré, tu vois bien, tu fais des erreurs. Alors que quand t'es à mort dans le game, et bah c'est bon. En plus, avec un casque sur les oreilles, une bonne télé ou sur votre écran, j'ai pas testé en mode portable, mais ça doit le faire, franchement. Le jeu demande pas trop de ressources et tout ça, donc c'est impeccable. Moi, personnellement, c'est mon coup de cœur pour ce mois-ci, même si c'est un jeu du mois de mars. Voilà, c'est tout pour la Gata TV. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.